bonjour mes chers comment allez vous ça va bien je l'espère je vous présente un texte de lecture intitulé boulanger pâtissier boulangère pâtissière on est dans le thème numéro 4 qui parle des qualités d'un métier alors le boulanger le pâtissier comme vous voyez ici l'image alors le boulanger c'est celui qui fabrique qui fait du pain alors quel que soit le pain soit sous forme de baguette soit oran alors je vais vous montrer ici différentes sortes de pain que j'ai des images là d'accord alors là on a le pain différentes sortes il y a le pain oran là c'est pour les hamburgers là c'est pour les sandwichs là c'est c'est le pain de mie d'accord et il y a les baguettes aussi le pâtissier qu'est ce qu'il fait il fabrique ou bien il fait de la vinoiserie ou bien des gâteaux alors regardez ici on a des croissants on a à de la vinoiserie d'accord des petits pains etc alors maintenant on va lire suivez le boulanger est à l'origine celui qui fabrique des pains oran de l'ancien picard boulant et le pâtissier celui qui fait des pâtés du latin pasticium dérivé de pesta pâte puis des gâteaux le boulanger pâtissier confection du pain des vinoiseries et des gâteaux il doit se lever tôt pour fabriquer des pâtes la pâte à pain réalisée avec de la farine de l'eau et du levain doit lever c'est-à-dire gonfler avant d'être découpé avec le coupe pâte en boule appelé pâton qui seront ensuite déposés dans le bac à pâton pour prendre une belle apparence les baguettes sont placés sur une plaque particulière qui garde leur forme lors de la cuisson la grande taille du four permet de cuire d'importantes quantités de pain il est régulièrement nettoyé avec la brosse à farine pour éviter que celui ci ne brûle à l'intérieur la pâte à croissant doit également lever une fois les vinoiseries façonnées elles sont dorées au jaune d'oeuf avec les pinceaux les gâteaux les biscuits les tartes cuisent dans des moules qui leur donne leur forme comme le moule à madeleine ou à financier le pâtissier ajoute les crèmes si nécessaire avec sa poche à douille tout doit être prêt déposé sur de jolis présentoirs pour l'ouverture de la boulangerie alors ce texte est accompagné par les outils que peut utiliser le boulanger d'accord ou bien le pâtissier là on a les différentes sortes de produits fabriqués par le boulanger et le pâtissier comme vous voyez il y a le pain il y a les croissants il y a les baguettes etc alors le sais tu on raconte que le croissant aurait été inventé en autriche en autriche pardon pour célébrer la victoire en 1683 contre les turcs dont le croissant était le symbole un boulanger de vienne la capitale de l'autriche aurait ouvert une boutique à paris dans laquelle il aurait vendu des croissants appelés viennoiseries en réalité ces derniers existent depuis très longtemps et on appelle à la viennoise toutes les pâtisseries réalisées avec deux pâtes levées boulanger le boulanger prépare et vend du pain et des viennoiseries son travail est fatiguant le boulanger à un rythme de travail difficile il commence très tôt le matin vers 4 heures le pain doit être prêt à l'ouverture de la boulangerie vers 7 heures le boulanger travaille souvent le week-end et les jours fériés il est toujours debout dans la chaleur près du four alors ce n'est pas n'importe qui elle est capable d'être un boulanger donc le boulanger son métier demande de se lever tôt de travailler 7 jours sur 7 même les week-end même les jours fériés parce qu'on n'arrête pas de manger toujours on cherche du pain à manger les croissants d'accord autre chose il doit se lever toujours tôt à 4 heures du matin parce que à 7 heures la boulangerie il doit être ouverte avec la présentation du pain qui sera déjà à déjà prêt d'accord ça ce sont les amandes une amande qu'est ce qu'elle fait là il fabrique le pain le boulanger maîtrise toutes les étapes de la fabrication du pain le pétrissage de la pâte la fermentation le façonnage et la cuisson il fait alors là il ya une petite erreur ici il fait il n'y a pas d'air il y a 3 à 10 fournées de pain par jour le boulanger prépare aussi des venoiseries croissants pain au chocolat brioche etc et parfois des sandwichs et des pâtisseries d'accord alors là il a une petite entreprise quand il possède sa propre boulangerie le boulanger le boulanger s'occupe des stocks organisent le travail de ses employés et fait les comptes alors tout d'abord je vais revenir ici alors avant de manger nous on prend le pain et on le mange directement mais est ce que vous connaissez les étapes par quoi il passe ce pain qui est déjà cuit avec cette belle odeur et si ta maman à la maison elle fait du pain alors son odeur elle est agréable elle envahit toute la maison alors là il y a la farine le levain l'eau etc on laisse c'est le pétrissage on mélange pétrir par la suite la fermentation on laisse le pain se gonfler ou bien la pâte se gonfler double de taille par la suite façonnage c'est à dire on découpe on fait des ronds ou bien des baguettes et par la suite se fournir se mettre dans le four ce sont les étapes pour la fabrication du pain alors là l'idée ici c'est que le camp un boulanger il fait sa propre entreprise alors il doit s'occuper du stock qu'est ce que ça veut dire le stock le stock de la farine le stock du sucre le stock de la levure donc il doit toujours avoir du réserve pour les nouvelles préparations d'accord alors là il y a comment si on veut dire des proverbes qu'on écoute et leur signification alors on dit ça ne mange pas de pas signifie que ça ne coûte rien de faire quelque chose c'est sans risque et sans mauvaise surprise se vendre comme des petits pas signifie que quelque chose se vend très facilement acheter quelque chose une bouchée de pain veut dire que ce n'est vraiment pas cher être dans le pétrin c'est être en difficulté avoir du pain sur la planche c'est avoir beaucoup du travail ôté le pain de la bouche à quelqu'un c'est priver quelqu'un de ce qui est nécessaire en effet le pain est un aliment très important dans notre assiette quotidienne alors mes chers j'arrive à la fin de cette séance à la prochaine inch à allah